Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de NTD Le Journal. Voici tout d'abord les principaux titres de l'actualité chinoise de ce vendredi 17 août. L'usine de plastination de cadavres de Dalian, un sujet chaud sur les microblogs chinois. Wall Street se vide de la Chine, les entreprises chinoises retournent chez elles. Un responsable du gouvernement de Refe a déclaré que la Cour populaire intermédiaire de Refe annoncerait lundi prochain le verdict de Gu Kailai, épouse du haut dirigeant chinois déchu Bo Xilai. Gu Kailai a été accusé d'homicide volontaire par empoisonnement sur la personne du citoyen britannique Neil Hewoud. La première audience du 9 août a duré 7 heures, au cours desquelles Gu Kailai n'a contesté aucune des accusations portées contre elle. Depuis que NTD a commencé à couvrir l'implication de Gu Kailai dans l'usine de cadavres humains et les prélèvements d'organes à vif début août, un grand nombre de personnes se sont soudain mises à discuter passionnément de ces sujets sur les microblogs en Chine continentale. Certains internautes se sont même rendus à l'usine en personne. En même temps, une société d'exposition de corps humains a publié un démenti sur la source des cadavres. Tous ces phénomènes viennent encore accentuer l'anormalité derrière ces événements. Ce jeudi, NTD a rapporté que sur Internet en Chine, il n'y a pas de censure sur les sujets liés aux usines de traitement de cadavres humains, permettant ainsi une discussion ouverte sur l'implication de Gu Kailai et de Gu Kailai dans la vente d'organes et de cadavres à des usines pour des expositions partout dans le monde. En recherchant cadavres de Talian sur le micro-blogging de Sina, nous avons obtenu 7800 postes en retour et il y avait toutes sortes de discussions et de spéculations. Un internaute écrivait « Je suis dans le domaine médical, mais j'ai eu des frissons dans le dos, non que j'ai peur de voir du sang et des cadavres, mais je suis terrifié par la brutale et barbare atteinte à la vie. » Un autre internaute disait « Si vous vous en fichez, que vous ne dites rien et n'y résistez pas, vous et votre famille pourraient être victimes de la plastination demain. » Un spécimen dans l'exposition Body World qui a suscité de très nombreuses discussions est celui d'une femme enceinte de 8 mois. Un internaute écrivait « Ouf, qu'il y ait une femme enceinte de 8 mois incarcérée, même pas la peine d'investiguer, c'est un sacrilège. » Il y a aussi des internautes qui ont dit qu'ils étaient allés visiter l'usine de plastination Van Engels à Talian et avaient découvert qu'elle avait déménagé. L'usine originale est en ruine maintenant. Mais le plus surprenant est que l'usine a déménagé en février 2012, justement le mois où Wang Lijun s'est enfui au consulat des États-Unis. L'analyse des affaires chinoises, Reng Re, pense que les hauts fonctionnaires du PCC sont au courant de l'application de Boshilai et de Gukalai dans la vente des cadavres et d'organes humains. En réalité, quelques jours après l'incident de Wang Lijun, l'usine a fermé. Cela fait naître la suspicion. Peut-être l'ont-ils su qu'une fois que l'incident Wang Lijun a éclaté, Boshilai et Gukalai seront appliqués et deviendront le centre du vortex. Alors, ils se sont dépêchés de faire le nettoyage. L'exposition de cadavres a attiré beaucoup d'attention récemment, en raison de la chute de Boshilai et de Gukalai. Le 15 août, première exhibition, une société d'exposition américaine a publié un démenti sur leur site web officiel disant que les cadavres provenaient de la police chinoise et qu'ils pourraient être des anciens prisonniers incarcérés en Chine. Cependant, lorsque cette société a répondu à une interview du New York Times en 2005, ils ont dit que les cadavres provenaient de l'université médicale de Tallian. Quel crédit accordait à ces deux versions ? Le procureur général de l'État de New York leur a demandé de présenter des lettres signées des morts ou de leur famille, indiquant une donation volontaire du corps et le consentement à l'exposition. Ils n'ont pas pu les fournir. Alors, le procureur a demandé à première exhibition d'indiquer sur leur site web que les cadavres venaient du bureau de la police chinoise. Leur démenti stipule, en tant que société intermédiaire, première exhibition ne peut pas indépendamment vérifier que les cadavres ne sont pas ceux de personnes qui ont été incarcérées dans les prisons chinoises. L'homologue de première exhibition en Chine est Tallian Hongfeng Biotechnologie, fondée par Sui Hongjin, et qui est une autre usine de traitement de cadavres différente de l'usine de plastination Von Hagenz. Sui Hongjin a été récompensé en tant qu'entrepreneur remarquable à l'époque où Bo Xilai était maire de Tallian. Sui Hongjin est également membre du comité consultatif politique du peuple chinois. Nouvelle NTD Lors de la crise financière aux Etats-Unis il y a quelques années, les actions de conception chinoise avaient été appréciées par Wall Street. Mais récemment, les sociétés chinoises, qui étaient autrefois les favorites, se retirent de Wall Street l'une après l'autre. Alors, quelles sont les causes de ces retraits ? Voyons ce reportage. Durant ces toutes dernières années, de nombreuses entreprises chinoises faisaient la queue pour être cotées à Wall Street. Mais à présent, la tendance a bien changé. Ces sociétés chinoises quittent Wall Street l'une après l'autre. Il y a deux ans, Zheng Zong Zhang, 32 ans, a fondé Focus Media spécialisé dans l'affichage des publicités sur des écrans électroniques dans les ascenseurs et les halls d'entrée des bureaux. Aujourd'hui, il dit avoir quelques 35 000 écrans dans 52 villes chinoises. Focus Media va dépenser 3,5 milliards pour acheter ses actions afin de se retirer de Wall Street. Un retrait de la bourse est une issue pour les entreprises, afin d'éviter les coûts d'audit liés aux règlements américains sur les rapports financiers. L'année dernière, Muddy Waters Research, une entreprise financière, a accusé Focus Media d'exagérer le nombre de ses écrans. Focus Media a nié ses allégations et a déclaré que les auditeurs indépendants avaient confirmé l'ampleur de son réseau. Le statut des entreprises chinoises aux Etats-Unis pourrait être compliqué par un différent entre les régulateurs américains et chinois. Les inspecteurs américains ne sont pas autorisés à examiner le travail d'aucun des cabinets d'audit qui se trouvent sur le sol chinois. Washington voudrait que les auditeurs remettent les documents des entreprises qui sont sous enquête, mais les autorités chinoises interdisent la publication de certaines informations. Si un règlement n'est pas respecté, la Commission américaine des opérations boursières pourrait rejeter les audits effectués par des cabinets basés en Chine en obligeant les entreprises à trouver des nouveaux auditeurs et en augmentant le coût d'être répertoriés aux Etats-Unis. Nouvelle NTD New York Ceux qui ont visité ou travaillé en Chine savent que la corruption y a un problème récurrent. Les membres du parti communiste reçoivent des bénéfices cachés qui appartiennent en fait au peuple chinois. Notre dossier interdit du jour vous en dit plus. Selon un hebdomadaire économique chinois, les bénéfices de certaines entreprises sont dissimulés pour ne pas être reversés en salaire, mais consacrés à d'autres projets. Mais que sont ces autres projets ? L'un d'entre eux est appelé le schéma des salaires fantômes. Une personne est payée sans avoir eu à effectuer aucun travail. Par exemple, 30 membres du parti communiste, retraités du département de l'éducation dans la province du Roubaix, continue de recevoir le même salaire année après année. La fille d'un ancien secrétaire de parti au niveau cantonal a reçu un salaire pendant 5 ans sans avoir effectué aucune tâche. Dans la province du Shandong, plusieurs responsables accusés de crimes ont continué de percevoir un salaire alors qu'ils se trouvaient en prison. Dans la province de Shaanxi, 2100 personnes étaient ainsi payées pour ne rien faire. Il y a aussi la tactique des logements sociaux pour les responsables du PCC. Ceux-ci reçoivent des logements à 1,8ème du prix du marché dans le centre-ville de Pékin. Ils reçoivent un téléphone avec un forfait mensuel de 500 yuans. Et les crèches de l'administration reçoivent des enveloppes de dizaines de millions de yuans chaque année. Pour Louis Kaiming, directeur de l'Institut d'observation contemporaine, il s'agit d'un phénomène courant à tous les niveaux du PCC. Ils sont approvisionnés en aliments sains. Ils ont leur propre maison d'hôtes, leur trésorerie privée et leur cantine. Tous les aliments sont disponibles à très bas prix avec plus de variétés. C'est très commun pour ce genre d'institution nationale. Tout le monde sait et tout le monde critique. Mais personne n'y peut rien. Selon le rapport 2011 de la distribution centrale du budget, neuf unités de l'Académie chinoise des sciences auraient reçu près d'un milliard de yuans d'aide sociale au nom de différents projets. Un département financier du ministère de la Protection de l'Environnement a détourné 850 000 yuans de fonds en les attribuant à des soi-disant défraiements de repas. Le ministère des Terres et des Ressources a détourné 11,6 millions de yuans et le ministère de la Technologie, de l'Industrie et de l'Information a distribué plus de 4 millions de yuans en indemnités non reprises dans son budget. Ces bénéfices cachés sont un privilège typique du système communiste. Ces biens sociaux sont un privilège qui démontre la supériorité des responsables communistes chinois. La distribution des bénéfices c'est une manifestation concrète de ce privilège. Dans ce système privilégié, aucun système de surveillance n'existe. Le public ne peut rien dire sur le comportement des autorités. Les agences et les responsables du parti peuvent facilement transférer des biens de l'État vers leur propre trésorerie en dehors du système, puis dans leur propre poche. NetEase a publié un rapport sur les salaires en 2011, reprenant un total de 261 entreprises d'État. Le salaire moyen annuel de leurs employés actifs était de 2,4 fois plus élevé que le salaire moyen annuel des employés de départements non privés et 4,2 fois plus élevé que le salaire annuel moyen des employés des départements privés. Selon Lenchu, le régime communiste garde à tout prix ses entreprises d'État comme groupe d'intérêt spécial pour maintenir son pouvoir et ses privilèges. Tant que le PCC durera, ses bénéfices invisibles existeront. Dossier interdit NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Les militants anti-fumés affirment que le Canada devrait suivre l'exemple de l'Australie après la décision de justice plus tôt cette semaine. Le gouvernement australien a gagné le droit de faire les emballages de cigarettes les plus stricts au monde. Chaque jour à midi, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, Kyle Gavin quitte son cubicule pour fumer exactement trois cigarettes. Depuis qu'il a commencé à fumer il y a sept ans, son rituel n'a jamais changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la façon dont ces cigarettes sont vendues. En ce moment, les paquets affichent des avertissements plus alarmants et dans les magasins, les cigarettes ne sont plus visibles. « Je fumerai encore. Ils essaient juste de faire ce qu'ils peuvent pour arrêter, n'est-ce pas? » Et si son paquet de cigarettes ressemblait à ceci, couleur terne avec un logo à peine visible, avec un énorme avertissement graphique. C'est à ça que ressembleront les paquets de cigarettes en Australie, grâce à une nouvelle loi sur les emballages. Quatre grandes compagnies de tabac ont crié au scandale en insistant sur le fait qu'on violait les règles sur le droit de leur propriété intellectuelle et ont porté leur cause à la Cour suprême de l'Australie. Mais ils ont perdu. « C'est une victoire pour toutes ces familles qui ont perdu quelqu'un. C'est pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui fumait. Celle-ci est pour vous. » Les défenseurs anti-tabac espèrent que cette décision crée un précédent international et que d'autres pays comme le Canada pourraient être le prochain. Nous avons toutes les raisons de croire que le même emballage neutre serait instauré au Canada. La filiale canadienne Imperial Tobacco, l'une des sociétés impliquées dans l'affaire, est en désaccord. Elle affirme que la décision ne suggère en rien qu'une loi similaire serait constitutionnelle au Canada. Elle insiste également qu'il n'y a aucune preuve que l'emballage neutre découragerait les fumeurs. « Je fumerai encore sans me soucier de l'emballage. Mais pour ce fumeur qui essaie d'arrêter, ce n'est pas si sûr. Je pense que cela ferait une différence. Chaque fois que je regarde quelque chose de dégoûtant, ça ne me donne plus envie de fumer. » Santé Canada affirme qu'ils attendent de voir avec grand intérêt ce que l'emballage neutre aura comme effet en Australie. « Nous espérons que les autres pays, incluant le Canada, bénéficieront peut-être de l'expérience australienne. » Si l'expérience s'avère positive, la guerre contre le tabac au Canada va se jouer sur le contenu versus le contenant. Certains d'entre nous ne connaissent que les sables de plage. D'autres ont entendu parler des sables bitumineux, mais qui connaît les sables ferrues naturels ? Une société au Labrador est en train d'exécuter un projet qui veut extraire le minerai de fer du sable de l'environnement autour de Happy Valley Goose Bay, ville canadienne située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces tas de sables nous ont été légués par les temps anciens de l'ère glaciaire. Ces poussières d'acierage sont très différentes des résidus qui proviennent habituellement du dynamitage et concassage impliqués dans l'extraction du minerai de fer. Ce sont des sables naturels. Pour ce qui est des sables ferreux, Dame Nature a fait tout le travail. Aucun dynamitage, aucun meulage. Rien de tout ce mécanisme a été nécessaire pour obtenir les sables bruts sur le tas derrière moi. Mais le vrai processus est de pouvoir séparer le minerai de fer utile de tout ce sable inutile. D'abord, le sable est séché dans un haut fourneau. Ensuite, la séparation commence. Les particules de fer dans le sable sont heureusement magnétiques. Elles se déplacent par le biais de ces courroies transporteuses pour donner le produit final, ce concentré de fer. Elle est utilisée pour améliorer la qualité de tout acier qui est recyclé. Comme nous le savons, l'acier est le matériau le plus recyclé au monde. Ce projet doit encore surmonter de nombreux obstacles. Pour le moment, il s'agit d'une usine de démonstration. Elle serait alimentée par l'électricité hydraulique et non le charbon. Le tout sera plus propre selon les normes de l'environnement, mais pour ce faire, le projet du Lower Churchill doit être adopté. Si ça marche comme sur des roulettes, des centaines d'emplois seront créés. Le tout se traduira en fin de compte en une opération commerciale exceptionnelle et apportera beaucoup d'emplois à la communauté. La prochaine épreuve pour cette formation concentrée de sable et d'acier est sans doute les résultats obtenus à la fonte. Quelle sera la qualité de fer ? La société s'attend à être en exploitation l'année prochaine. C'est dans le centre-ville de Toronto, à quelques rues de Chinatown, que se trouve un petit village bien indépendant. Il s'agit de Kensington Market, un des lieux les plus anciens et également un des plus connus et uniques de Toronto. Allons-y faire un tour. À Toronto, au Canada, dans le centre-ville, à quelques rues de Chinatown, existe un petit quartier surnommé Le Village. Nous sommes à Kensington Market, lieu historique national du Canada. Il est devenu d'année en année une attraction touristique et reste l'un des centres de la vie culturelle. Un labyrinthe de rues et de ruelles étroites, qui sont la plupart bordées de maisons victoriennes aux couleurs vives et chatoyantes, donne l'envie d'y jeter un oeil. Puis les deux. C'est le premier pas du décalage dans le temps, un voyage sensoriel à travers le monde. Des marchandises multicolores venant des quatre coins de la planète se mélangent au senteur exotique des cafés, s'associent aux multiples parfums d'encens, jaillissant des boutiques orientales. Les habitants y sont accueillants et souriants. Le long des trottoirs, des artistes proposent leur création. La vente des pièces uniques créées par leurs mains et leur imagination en fait des objets rares et originaux. Venus des quatre coins de la planète, des musiciens talentueux profitent des beaux jours pour s'installer dans la rue. Ils y gagnent un peu d'argent, de quoi vivre et profitent de faire de nouvelles rencontres. Heizer est originaire d'Ottawa. Après des études de piano, elle joue depuis dix ans du hautbois. J'ai quelques emplois, des petits emplois à temps partiel. J'enseigne la musique. Je trouve amusant de jouer tout simplement dans les rues. Il y a toujours beaucoup de retours positifs. Beaucoup de gens sont très heureux de voir quelqu'un jouer du hautbois. On ne sait plus où donner de la tête tellement ce village est créatif. On ne s'en lasse pas et à chaque coin de rue, il y a toujours une nouvelle découverte. Sur une bonne totalité des murs et des boutiques, des splendides graphes ont été exécutés. Il y en a partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Voici une des rencontres insolites. Exposée en pleine rue, la voiture jardin customisée. La carcasse est utilisée comme récipient et les plantes à l'intérieur sont cultivées. Les étals des commerçants remplis de fruits multicolores envahissent le regard. Les notes de musique aux sonorités tropicales, mêlées avec d'autres rites, s'envolent par-delà les ruelles. La cadence, ici, est à la vitesse croisière. À Kensington Market, c'est comme un air de vacances, comme un parfum venu d'ailleurs. NTD News, Suzanne Durand, Toronto, Canada Et ne nous quittez pas, dans un instant, plus d'informations internationales. L'Assemblée nationale équatorienne condamne les menaces de la Grande-Bretagne. Jeudi, la Grande-Bretagne a envoyé des menaces à l'ambassade équatorienne. Suite à cela, une résolution a été votée par l'Assemblée nationale équatorienne qui appelle la communauté internationale à condamner la mise en garde de la Grande-Bretagne ainsi que toute tentative de prendre d'assaut l'ambassade où Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a trouvé asile. L'Assemblée nationale équatorienne a voté une résolution ce vendredi condamnant la Grande-Bretagne pour avoir prononcé des menaces d'assiéger son ambassade équatorienne de Londres où est réfugié le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Quelques heures après que Cuito ait annoncé sa décision d'accorder l'asile à Julian Assange, la résolution a été votée à 73 voix contre 7 abstentions. Cette résolution de l'Assemblée nationale appelle la communauté internationale à condamner la mise en garde de la Grande-Bretagne ainsi que toute tentative de prendre d'assaut l'ambassade. C'est peu de dire que c'est une amistesse, c'est une communication. C'est vraiment insolente. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le message n'était pas amical. C'était un message insolent. Et je pense que si l'Assemblée nationale réagit comme elle se doit face aux questions de l'État, le moins que l'on puisse faire, c'est rejeter cette attitude d'intimidation et de menace. Toute menace est inacceptable pour un État souverain. La Grande-Bretagne s'est dit déterminée à extrader Julian Assange vers la Suède où il devra répondre des accusations de violences sexuelles. Julian Assange craint que la Suède ne le renvoie vers les États-Unis qui pourraient le condamner pour la publication de centaines de milliers de câbles diplomatiques confidentiels. Londres a déclaré qu'elle ne laisserait pas Julian Assange s'enfuir hors du pays et menacer de supprimer le statut diplomatique de l'ambassade équatorienne. Certains se demandent encore pourquoi l'État sud-américain se donne autant de mal pour protéger Julian Assange. Le président équatorien Raphaël Correa est connu comme une menace permanente pour les journalistes et la liberté de la presse dans son pays. Et voilà un sacré maire en Andalousie. Il a mis en scène des vols de produits de première nécessité dans les supermarchés et les épiceries pour les redistribuer aux plus pauvres. Il entame également une marche de trois semaines afin de persuader les dirigeants locaux de refuser d'obéir aux réformes gouvernementales. Serait-il le nouveau Robin Desbois ? Voyons ce reportage. Un maire espagnol est devenu un héros après avoir organisé des vols d'articles de première nécessité dans les supermarchés et épiceries pour les redonner aux plus pauvres. Ce jeudi, il a entamé une marche de trois semaines qui pourrait bien embarrasser le gouvernement et redonner de l'énergie aux militants anti-austérité. Nous allons occuper les banques parce qu'elles sont responsables de cette crise et certains banquiers devraient être présents. Le procureur général devrait intervenir ainsi que la médiatrice mais cela n'arrivera sans doute jamais. Sept personnes ont été arrêtées pour avoir participé à deux opérations pour lesquelles des syndicalistes, encouragés par la foule, ont entassé de la nourriture dans des chariots et sont sortis sans payer. Le maire de Marina Leda se trouvait à l'extérieur du supermarché. Juan Manuel Sanchez Gordillo, joué d'une immunité politique en tant que membre élu du Parlement régional d'Andalousie, mais il a déclaré qu'il serait heureux d'y renoncer et d'être lui-même arrêté. Ses détracteurs disent qu'il ne peut pas se permettre de transgresser les lois comme Robin et moi et en même temps être le shérif de Nottingham. Jeudi, Juan Gordillo et plus de 500 ouvriers qui soutiennent sa cause ont commencé une longue marche au départ de Jotar, la ville qui a le chômage le plus élevé d'Andalousie. Ils ont prévu de traverser la région sous la chaleur étouffante de l'été pour persuader les dirigeants locaux de refuser d'obéir aux réformes gouvernementales visant à réduire les dépenses. Il a expliqué vouloir attirer l'attention du monde sur la situation économique de l'Espagne. Le niveau de pauvreté a augmenté de plus de 15% depuis 2007. Un quart de la population active est sans emploi et des dizaines de milliers de personnes ont été expulsées de leur maison. L'argent achèterait-il tout, même la loi ? Donald Trump, ancien candidat à la présidentielle américaine, est bien connu pour sa fortune qui se compte en milliards. Le gouvernement écossais lui a vendu un écosystème de dunes protégé par la loi écossaise. Donald Trump a prévu d'y construire un ensemble hôtelier de luxe avec deux cours de golf. Donald Trump, ancien candidat à la présidentielle américaine et promoteur immobilier, est connu pour ses milliards, son audace et sa grandiloquence. Dans le nord-est de l'Écosse, il a prévu de construire un ensemble hôtelier de luxe avec deux cours de golf sur une dune fragile et protégée. Mais son projet à ce jour est vivement controversé. Dans son documentaire, You've Been Trooper, le journaliste et réalisateur Anthony Boxer critique cet ambitieux projet dans le comté d'Aberdine. Il veut montrer les nuisances causées par les bulldozers dans un écosystème considéré par les scientifiques comme comparable à la forêt amazonienne. Bien que ce système de dume soit protégé par la loi écossaise, le gouvernement écossais a vendu ce terrain à Donald Trump qui voudrait le transformer en paradis pour les Américains. Les habitants de la région qui ont cultivé ces terres et pêché dans ces eaux depuis des générations sont outragés que l'argent puisse suffire à détruire un bien commun presque sacré. Je vis à Montrose, une petite ville de la côte est de l'Écosse. C'est juste là-bas, à l'endroit où Donald Trump veut construire son terrain de golf. Selon lui, les médias ne couvrent pas objectivement cet événement. Le gouvernement écossais a donné le feu vert au projet de M. Trunk. J'ai pensé alors que cela nécessitait une enquête. Le réalisateur a fait équipe avec des habitants de la région côtière qui ont refusé de vendre leurs terres. Face à ces refus, l'organisation Trump, responsable du projet, a harcelé les habitants en leur coupant l'eau et en amassant des tonnes de terres devant leurs fenêtres. Le film monte et exprime également le sentiment des habitants. Pour eux, la police du comté d'Aberdine avait plus intérêt à protéger Donald Trump que les Écossais. Il y a un vrai problème. Les habitants de la région sentent qu'ils ont été harcelés par Donald Trump et leurs appels aux autorités n'ont pas été entendus. Ce sont des gens qui n'ont pas choisi d'être sous les feux des médias. Ils habitent là depuis des générations. Ils ont grandi dans ces dunes. Ils ont pêché sur ces côtes depuis des générations. Donald Trump peut facilement parler aux médias et ce qu'il dit devient un fait. Ensuite, cela se répand sur Internet. Par exemple, il dit avoir le soutien des groupes de protection de l'environnement. Mais aucun groupe écologique ne va soutenir la construction de 1 500 maisons et d'un hôtel gigantesque avec en plus deux cours de golf sur un terrain d'intérêt scientifique. M. Trump a déclaré que 93% des Écossais soutiennent ce projet. Mais la BBC a enquêté et elle a su que ce sondage n'avait jamais été fait. Le réalisateur signale un manque de journaliste d'investigation capable de prendre la défense du public. Le documentaire « You've been Trump » est sorti en 2011 en Grande-Bretagne et sera présenté dans plusieurs villes des États-Unis en août 2012. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. De la part de la rédaction de NTD Le Journal, je vous souhaite un très bon week-end. À lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada